Une délégation de l'Union Européenne reçue hier par Denise McCamne, le ministre d'Etat en charge de l'enseignement supérieur. En toile de fond des échanges, l'amélioration des compétences, les qualifications des étudiants et du personnel à travers le programme de mobilité universitaire dans les pays ACP. Des précisions avec Patrick Simangui. La responsable du programme de mobilité universitaire intra-Afrique de la Commission de l'Union Européenne, Elif Memis Massman, accompagnée de madame l'attachée chargée de coopération à la délégation de l'Union Européenne au Gabon, Denise Molika, est venue échanger avec madame la ministre d'Etat à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres, maître Denise McCamne, sur les opportunités extraordinaires qui s'offrent aux universités gabonaises, aux étudiants, doctorants, enseignants et aux membres du personnel administratif à travers ce programme de mobilité universitaire qui soutient la coopération dans l'enseignement supérieur entre les pays ACP. Nous avons passé le message sur la nécessité d'accroître la participation des universités gabonaises dans les programmes de coopération européenne en matière de l'enseignement supérieur. Elle nous a promis de faire le nécessaire afin de faire bénéficier de plus en plus les universités gabonaises dans ces programmes d'échange et de coopération, soit en Afrique, soit avec les pays de l'Union Européenne, mais aussi des bourses de mobilité pour les étudiants et pour le personnel des universités. Le programme Erasmus+, de l'UE, financé par l'UE, améliore les compétences et les qualifications des étudiants et du personnel administratif à travers une mobilité sur le continent. Il a débuté en 2014 et s'étend jusqu'en 2020. Mme la ministre d'Etat, Denise Mekamny, a rassuré son interlocutrice quant à la détermination de son département d'accompagner les universités gabonaises dans la quête de l'excellence. L'audience a permis à Mme Elif, Mémis Marsman, de faire à Mme la ministre d'Etat la restitution de la journée d'information qu'elle vient d'animer à l'ENSEC sur l'importance et les bénéfices attirés de ce projet.